Musique Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. L'œuvre est jouée le 5 décembre 1837 dans l'église Saint-Louis des Invalides à la mémoire du général Dan Raimond et des soldats tombés au combat lors du siège de Constantine par les armées de Louis-Philippe. Et voilà pourquoi Berlioz commence sa lettre par ces mots « Nous avons pris Constantine, nous aussi ». Derrière les lignes se cache l'ambition démesurée d'Hector Berlioz. Musicien reconnu, certes, il avait aussi la réputation d'être fin calculateur et à une époque où la musique était affaire de politique, de commandes, de relations, d'alliances et de trahison, Berlioz n'avait pas que des amis. Lui-même, critique musicale à la plume acérée, il relate à son père les commentaires que son œuvre a suscité. Et si la plupart des journaux l'ont encensé, deux d'entre eux l'ont désavoué, le corsaire et le constitutionnel. Et Berlioz d'expliquer qu'il s'agit là de mesquinerie, de vengeance, comme quoi la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Mais lorsqu'il écrit cette lettre, Berlioz semble en pamoison et boit du petit lait. Il ne compte plus les éloges, les messages de félicitations, dont celui du duc d'Orléans, l'émotion ressentie par le public. « Même le curé de Saint-Louis des Invalides en eut la larme à l'œil », écrit-il. En même temps, imaginons la scène. La chapelle des Invalides, décorée de milliers de chandelles, la famille royale au premier rang, 90 instruments, 200 choristes, 4 ensembles de cuivre pour 90 minutes de musique grandiose. Quelle magnificence pour ce requiem qui reste l'une des œuvres majeures de Berlioz. Mais derrière l'euphorie de ce courrier matiné d'un brin d'orgueil bien légitime, se dégage aussi l'affection de la famille Berlioz. Le musicien avoue avoir regretté l'absence de ses parents et de ses sœurs installés en Isère, et il reconnaît que sa femme, la belle Henriette, qui lui inspira la symphonie fantastique, a été émue aux larmes et que leur fils, le jeune Louis, a été enthousiasmé par la puissance des cuivres particulièrement présents. L'être d'un homme heureux et fier à son père, ce manuscrit confirme toutefois un certain manque d'humilité, souvent reproché à Berlioz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada